Tout ce à quoi tu résistes, persiste. Je vous souhaite un beau mardi et une belle semaine. Avec plus de 10 ans d'expérience, j'ai pu observer et expérimenter énormément de processus. L'accompagnement de l'humain, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est très complexe, toujours nouveau et en même temps, on peut observer des choses qui reviennent au fur et à mesure du temps, des processus qui ont une même forme, qui ont un même déroulé. Et il y en a un dont j'aimerais vous parler aujourd'hui plus particulièrement, c'est le processus de libération. Très souvent, j'observe que lorsque les personnes sont prêtes à passer à autre chose, à libérer les choses, ça se fait assez naturellement, ça se fait assez facilement. Mais il y a des cas où on n'y arrive pas. On n'arrive pas à lâcher un élément, on n'arrive pas à accepter quelque chose qui existe, qui est là, qui fait partie de notre vie, mais qu'on aimerait ne pas avoir et donc contre lequel on va lutter, lutter, lutter et vouloir remettre en cause le pourquoi et le bien fondé de l'existence de cet élément, de la présence de cet élément. Or, tout ce à quoi je résiste, persiste. Cette phrase, elle est extrêmement juste. Parfois, des années, des décennies d'accompagnement arrivent enfin à terme avec juste un petit élément. C'est verbaliser cette vérité qui existe et que je n'accepte pas. C'est ce qu'on fait en constellation familiale, la plupart du temps. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette position, après avoir observé un certain nombre de mouvements, à verbaliser une vérité. Ça peut être être face à son père et à sa mère et dire « Les garçons sont mieux que moi. Je suis une fille et un garçon aurait été tellement mieux que moi. » Parce que dans l'inconscient de la famille, du foyer, les parents voulaient un enfant qui soit un garçon et je suis arrivée en étant une fille. Et le fait d'être face à mes parents et de leur dire cette vérité qui est la leur fait que ça arrête de flotter dans l'invisible et j'arrête de culpabiliser sur le fait de ne pas être un garçon et d'être une fille et d'avoir l'impression que comme je suis une fille, j'ai moins de valeur. Évidemment, c'est un exemple parmi des milliers d'autres, mais en tout cas, il me semble bien illustrer la difficulté qui se présente là. Bref, pour améliorer notre vie, pour être plus libre, pour vivre heureux, pour se sentir mieux, pour se sentir approprié au bon endroit, à la bonne place, cela passe nécessairement par accepter. À accepter les choses avec humilité, à accepter ce qui est. Et ce n'est pas facile. Et parfois, même souvent, on a besoin d'accompagnement pour pouvoir faire ce pas-là. Je peux vous proposer cet accompagnement si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Partage à une personne à qui tu veux du bien.